Bonsoir. Quelques points ce soir. Premièrement, je vais féliciter les scouts pour le crayon. Je le déclare tout de suite dans mes intérêts pécuniers. S'il a été fait à la main, c'est vaut plus que 50 $. Il est déclaré, c'est fait. J'aimerais parler des infrastructures qui vont être faites sur le boulevard d'Hiberville. Tantôt, je disais, il y a des citoyens qui vont être contents. Bien, ceux qui n'avaient pas d'eau, c'est un dossier qui est réglé, même si au début, on était Thomas quand on a commencé le dossier. C'est un dossier qui est réglé. La majorité, bien, tous les citoyens qui ont retourné la lettre, 100 % des citoyens qui ont retourné la lettre, ils étaient en accord pour avoir de l'eau. Si on se souvient de la problématique, c'est un secteur que les gens n'avaient pas d'eau. Même après deux puis trois creusages de puits, il n'y avait pas d'eau. Comme M. le maire disait, bien, c'est un fossé qui n'était pas nécessairement propre et non nécessairement buvable parce qu'il n'y avait pas d'infraux nécessairement convenables pour tout le secteur. Le plus gros problème, c'était l'eau. C'est réglé. D'ici 1er juillet, vous devriez pouvoir tourner le robinet et avoir de l'eau d'une couleur potable. C'est quand même beaucoup. Je voudrais féliciter aussi Sébastien qui a un peu aidé ce dossier-là et qui vit encore avec l'eau du voisin. Mais là, ça va être terminé ton calvaire, si on peut le dire. L'autre petit point que je veux amener rapidement, c'est que j'aimerais qu'on regarde pour rapidement déposer ou que la Ville fasse dépression pour fournir l'Internet dans le quatrième rang sud. Rendu en 2014, quand tu as l'Internet à l'intermédiaire et que tu es prêt de downloader des photos, on a un problème. C'est rendu presque un handicap. On peut dire que l'électricité, l'eau, c'est une nécessité. Bien, en 2014, l'Internet est rendu pratiquement de nécessité. Le problème qu'on a, c'est que les firmes, que Vidéotron ou Belle, ne veulent pas desserver l'Internet avec fil parce qu'il n'y a pas une densité qu'ils disent. Et ces gens-là, bien, qui travaillent de la maison, c'est pratiquement incapable avec Internet intermédiaire. Ça fait que pour la prochaine réunion, si on peut regarder pour déposer des pressions face à Vidéotron ou Belle pour qu'on essaie d'avoir l'Internet partout dans la ville, surtout pour ces gens-là que souvent qui sont oubliés, si on peut dire, de la ville parce qu'ils sont vraiment pratiquement à Saint-Grégoire, bien, qui font partie de la ville de Saint-Jean. Le dernier petit point que je veux parler, c'est concernant et je vais peut-être être assez soft quand même, c'est le dossier des bouts d'épuration. Je pense que ce soir, on vient de terminer, on vient de mettre le couvert sur la marmite. On voit, tu sais, que c'est un dossier qui avait quand même, qui a traîné depuis longtemps et on voit que les économies sont au rendez-vous. Pour chiffrer un petit peu, la firme Veridis, qui, on se souvient que je m'étais battu pour le système de pointage qui disqualifiait systématiquement plusieurs firmes, bien, ce soir, cette même firme-là vient de nous faire sauver 178 000 $ sur un contrat de trois ans. C'est quand même beaucoup, c'est la même firme que, il y a plusieurs années, on avait disqualifié, qu'aujourd'hui, on a ouvert sa soumission, puis nous fait sauver 178 000 $. C'est un dossier qui débauche, je n'embarquerai pas dans toute la fin, mais je pense que c'est une belle fin. Les économies sont au rendez-vous, les économies promis sont au rendez-vous. Puis on le voit, c'est des gens qui, juste en flachant le toilette, ne se rendront pas compte, mais ça va nous coûter moins cher de flasher la toilette demain matin. Ça fait que c'est tout pour ce soir. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Bonne soirée. Mme Charles-Bonneau. Bonsoir tout le monde. Juste deux petits points. J'aimerais mentionner, parce que je sais que quelqu'un a mentionné concernant le trafic sur le boulevard Saint-Luc, dans le coin du IGA, c'est qu'il va y avoir une étude de circulation qui va être faite sur le boulevard Saint-Luc, entre Champlain et jusqu'au rond-point. Donc, ça va tout être étudié de revoir cette circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada